Docteur Salaheddin Sahraoui, bonjour. Bonjour, je suis Laila Ajmi. Alors la vaccination contre le coronavirus à sujet au sein de tous les débats, à tous les niveaux, à travers tous les pays du monde, toutes les grandes puissances, tous les pays sont concernés aujourd'hui, beaucoup de questions sont posées sur, bien sûr, les choix du vaccin, son efficacité, ses effets secondaires, des questions que tout le monde se pose à tous les niveaux. Alors plusieurs vaccins ont été découverts par de grands laboratoires à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette vaccination, que le type, par exemple, quel type d'études sont nécessaires aujourd'hui pour approuver un vaccin COVID-19, avant bien sûr sa commercialisation et le mettre sur le marché pour que les Algériens puissent comprendre tout ce process et tout ce procédé. Tout à fait. Tout d'abord, il faudrait savoir que le développement du vaccin COVID-19 a été fait selon, on va dire, les standards internationaux, par de grandes firmes mondiales. Il y a tout un programme qui est collidé par l'Organisation mondiale de la santé, CEPI, qui est le programme COVAX, qui permet le développement des vaccins. La fabrication est également la mise sur le marché et sa disponibilité. Il ne suffit pas de développer un vaccin, il est aussi crucial de le fabriquer en quantité suffisante et de le distribuer à travers, on va dire, pour tous les pays qui en ont besoin. Les différentes étapes sont claires. On commence par le développement chez l'animal, tout comme les médicaments, et puis on passe chez l'homme. Chez l'homme, ça se passe en quatre étapes, ce qu'on appelle les différentes phases. Il y a trois premières phases qui permettent, on va dire, la première phase permet de connaître l'inocuité, la tolérance du vaccin. La deuxième phase permettrait de connaître la réaction du corps face à ce vaccin, c'est-à-dire la réaction immunologique. C'est un peu ce qui nous permet de connaître son efficacité. La phase 3, elle est menée à plus grande échelle. C'est véritablement la phase qui permet à sa fin l'enregistrement du vaccin si les résultats d'efficacité et de tolérance sont bons. Une fois qu'il est commercialisé, il y a un processus de surveillance continue à travers des études de phase 4 qui permettent de monitorer de près cette administration, de monitorer de près l'efficacité des vaccins à plus grande échelle et également la tolérance. Donc, tout ça pour dire que c'est bien cadré, c'est véritablement bien organisé selon des standards internationaux qui sont connus et reconnus par les plus grandes instances scientifiques. Mais comment l'efficacité des vaccins à Covid-19 est-elle étudiée aujourd'hui ? Puisque vous avez beaucoup de laboratoires qui affichent 92% de taux d'efficacité, vous avez d'autres qui partent 90%, les autres y vont jusqu'à 96% d'efficacité thérapeutique. Merci pour la question, elle est très pertinente. Tout d'abord, il ne faut pas céder, on va dire, à cette guerre de chiffres. De vous à moi, 92, 95, ils se valent. Aujourd'hui, nous sommes ravis de dire que la communauté scientifique a réussi en un temps record de mettre au point un vaccin contre la Covid-19. Je tiens à rappeler que ça s'est fait en 12-18 mois maximum. Le record était détenu par les Oréans, le vaccin contre les Oréans, qui était développé en 4 ans. La polio, c'est 7 ans. Donc, il y a une mobilisation de la communauté scientifique qui a permis aujourd'hui d'avoir des vaccins qui sont efficaces. Leur efficacité, elle est mesurée comment ? Déjà, c'est quoi le but du vaccin ? Le but du vaccin, c'est qu'on administre, allez, pour faire simple pour nos auditeurs, et je m'excuse auprès de mes confrères spécialistes, si je prends des raccourcis pour une meilleure compréhension des auditeurs, le but du vaccin, c'est d'enclencher une réaction immunologique, de permettre au corps de se défendre devant un agent pathogène. Un agent pathogène, c'est quoi ? C'est un virus, une bactérie ou autre chose qui permettent une réaction immunologique pour contrôler la maladie. Donc, on administre soit le virus lui-même, mais qui est atténué, donc, comme on dit, mort, ce qui permet une réaction immunologique pour préparer le corps à affronter le vrai virus quand il est là, ou bien on peut administrer, ce qui est un peu le cas de ce type de vaccin, une fraction du virus qui permettrait, encore une fois, de préparer notre armée, je dirais, immunologique du corps, ce qui permettrait demain, si on est en contact avec un vrai virus, de se défendre convenablement et ne pas attraper la maladie, où, à la limite, si on l'a, on l'a avec une forme qui est amoindrie, c'est un peu comme la grippe. Mais, justement, ces questions sont extrêmement importantes dans le contexte actuel. Tout le monde se pose la question sur l'efficacité thérapeutique de tel ou tel vaccin. Le principe du vaccin, c'est de traiter contre un virus pour renforcer le système immunitaire, protéger l'homme contre, bien sûr, ce virus. Quel est le niveau d'efficacité qui peut être accepté pour l'approbation du vaccin ? Vous dites que les chiffres ne sont pas importants. Non, en fait, je ne dis pas que les chiffres ne sont pas importants, mais je disais qu'avoir un vaccin efficace à 92 ou 95 %, pour moi, c'est des chiffres qui sont tout à fait remarquables et ça ne fait pas d'un vaccin mieux que l'autre. L'OMS, en fait, il y a des recommandations qui sont claires. En dessous de 50 % d'efficacité, de protection, le vaccin ne pourrait pas être homologué. Donc, aujourd'hui, tous les vaccins qui sont commercialisés, qui ont été enregistrés par les grandes instances réglementaires internationales, répondent à ce critère d'efficacité. Donc, ça protège assez bien. Maintenant, il y a ceux qui affichent 92, 95 % de protection. Il est à noter que cette protection, elle est mesurée dans des... On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais dans une population bien particulière, dans le cadre des études cliniques, et ce qui ne permet pas aujourd'hui de comparer, on va dire, comme on dit en anglais, head to head, comparer deux vaccins si on ne conduit pas une étude comparative entre les deux. C'est des études qui sont séparées. Il faudrait prendre les chiffres avec précaution. Ils sont, encore une fois, je le dis, je le redis, très, très, très satisfaisants et, je dirais, très rassurants. Alors, moi, je voudrais revenir sur certaines appréhensions qui sont exprimées. Ce virus, on l'a vu, est apparu à partir de novembre 2019 en Chine et a réussi à se propager à travers le monde en un temps record. Vous avez aujourd'hui ces craintes qui sont exprimées, ces appréhensions, ces réticences qui disent qu'aujourd'hui, comment on peut en découvrir, en un temps, regard parallèlement, un vaccin, alors qu'habituellement, les vaccins, c'est pratiquement 10 ans, 20 ans pour les découvrir. Est-ce qu'on peut considérer que c'était la préoccupation mondiale numéro 1 au niveau de tous les laboratoires ? Ça, c'est clair. En fait, on est dans une situation qui est exceptionnelle. Je ne sais pas si, en fait, il est important de le rappeler. Nous vivons une pandémie. On ne vit pas une pandémie chaque année, fort heureusement. Donc, devant une situation exceptionnelle, il y a eu des mesures exceptionnelles qui ont été prises par les laboratoires pharmaceutiques, l'Organisation mondiale de la santé, qui ont permis de mettre en place un programme de recherche, je dis bien un programme de recherche au sens large, pas que pour le vaccin, mais aussi pour les thérapeutiques contre la Covid-19, qui a permis aujourd'hui de découvrir et mettre au point des vaccins en un temps record. Je pense qu'il faudrait plutôt, je dirais, saluer ce temps record, plus qu'être, je dirais, critique et soucieux de ses conséquences. C'est une mobilisation mondiale qui a fait qu'aujourd'hui, très clairement, on a ce vaccin. Il faut être, je dirais, heureux et rassuré de la mise en place de ce vaccin. Vous voyez bien que je parle du vaccin, du concept du vaccin contre la Covid-19. Je ne cible pas un vaccin en particulier. Oui, mais ces craintes et ces appréhensions sont exprimées même par les professionnels du métier, c'est-à-dire même par les grands, par exemple, professeurs en immunologie, qui expriment aujourd'hui ces mêmes craintes. Quel est votre commentaire ? Puisqu'on sait que vous avez quand même une grande expérience dans le développement des molécules innovantes, vous avez travaillé aux Etats-Unis, en Europe. Au fait, ces craintes sont justifiées. C'est nouveau. Exactement. Ce que j'allais dire, l'humain a peur de l'inconnu. Et cette maladie, il faut qu'on se le dise aussi, nous ne la connaissons pas encore parfaitement bien. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait au point de la maîtrise de la maladie. On en découvre tous les jours, on découvre tous les jours des nouveautés, que ce soit dans son diagnostic, dans sa prise en charge, ou dans ses formes cliniques. On parle maintenant des formes cutanées, on parle des formes oculaires, qu'on ne connaissait pas du tout au début de la maladie. Donc, la communauté scientifique est mobilisée pour mieux comprendre. Si on comprend mieux, on agit, on anticipe mieux. Et c'est tout à fait normal. Ces craintes sont justifiées, on peut les comprendre, mais je dirais qu'il y a un bon parcours scientifique qui a déjà été parcouru par nos confrères, qui a permis aujourd'hui la mise sur le marché de ces vaccins. Et nous devons absolument saisir cette opportunité qui est une arme supplémentaire, complémentaire, dans la prise en charge du Covid-19. Ce que je dis toujours, il ne faut pas, je tiens à préciser, c'est un point qui me tient à cœur et qui est important, l'arrivée des vaccins ne doit pas nous faire oublier les autres mesures de lutte contre la pandémie. C'est une arme supplémentaire, c'est-à-dire la prévention, les mesures barrières, la continuité dans le développement des traitements. Parce que même si on a un vaccin, il ne sera jamais efficace à 100%, et on aura encore des malades qu'il faudrait forcément traiter. Mais quand vous dites, même avec la vaccination, il faut être prudent, est-ce qu'en se vaccinant, on réduit aujourd'hui la transmission du virus ? Parce que là aussi, c'est un grand débat. On n'arrive pas à trancher sur la question. Grande question. Au niveau de la communauté scientifique ? Grande question. Niveau international, la réponse, on ne sait pas. Donc ça, il est important de le dire. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne transmet pas le virus. Si on est vacciné, on est protégé théoriquement contre la maladie, donc ça évite de tomber malade, mais nous ne sommes pas sûrs qu'on ne transmet pas la maladie. Donc on reste vecteur potentiel de la maladie, d'où ce que je disais juste avant, il n'est pas admis, on ne peut pas se permettre d'oublier toutes les autres mesures que nous avons connues jusque-là. C'est-à-dire, pour faire simple, l'arrivée des vaccins ne doit pas nous faire oublier le port du masque, ni la vache des mains, ni la recherche et développement pour trouver d'autres médicaments efficaces contre cette maladie. Mais avant la commercialisation de ce vaccin ou de ces vaccins à travers le monde, puisqu'on a vu, les Russes ont découvert leur propre vaccin, celui de l'Angleterre, il est en troisième phase, en attente, bien sûr, d'homologation par l'agence sanitaire. Vous avez, en Europe, on a validé, bien sûr, le vaccin américain Pfizer. Les Chinois aussi ont découvert leur vaccin. Quand c'est homologué et autorisé par ces agences de santé, c'est sérieux, c'est important ? Est-ce qu'ils prennent une responsabilité, une lourde responsabilité ? C'est une responsabilité, je dirais, avant tout humaine, éthique. Et c'est très sérieux et très important. Ces dossiers d'enregistrement de vaccins sont clairement décortiqués par les grands experts des grandes agences internationales. En Algérie, on a le ministère de l'Industrie pharmaceutique et l'ANPP, donc l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques. Et Pasteur aussi, qui doit pas valider. Et Pasteur, qui travaille en étroite collaboration avec les agences internationales. Donc, nous suivons les mêmes étapes en termes d'homologation que ce qui se passe au niveau international. À cela s'ajoute ce partenariat avec les autres agences. Donc là, il y a une mobilisation mondiale. C'est-à-dire, là, il n'y a plus un pays contre l'autre, mais c'est tous les pays, tous ensemble, pour lutter contre cette pandémie, incluant, on va dire, l'Algérie, qui travaille en étroite collaboration avec les différentes instances internationales, et qui évalue les dossiers de la même manière, selon les mêmes standards internationaux. Ça aussi, il est important de rassurer nos concitoyens que les vaccins, le ou les vaccins choisis, subiront et passeront par tous les filtres réglementaires qui sont nécessaires pour mettre à disposition le vaccin en Algérie. Il passera par le laboratoire de référence de Pasteur. On a eu, bien sûr, sa directrice. Et ce qui est important, c'est que toutes les agences, l'Algérie, à l'instar des autres agences internationales, ont mis en place une procédure accélérée d'enregistrement de ces vaccins. Je tiens à rappeler que l'enregistrement d'un médicament ou d'un vaccin, ça prend du temps, partout dans le monde. En revanche, devant, on va dire, cette pandémie Covid-19, toutes les agences se sont mises à mettre en place des procédures accélérées. Et ces procédures accélérées ont été également mises en place en Algérie avec l'agence nationale par l'impulsion du ministère de l'industrie pharmaceutique. Alors, docteur Salaheddin Sahrawi, par rapport à cette vaccination, par rapport à ce vaccin anti-Covid, on entend beaucoup de choses. Entre réalité et rumeurs, bien sûr, il y a bien des choses. Mais quelle est aujourd'hui, par exemple, comment l'inéquité est-elle étudiée avant l'approbation du vaccin ? Puisque certains vous disent aujourd'hui que certains vaccins vont changer complètement notre ADN avec, bien sûr, l'intervention de l'ARN. Merci pour la question. Je commencerai par la deuxième. On va devenir presque des ambis. Oui, j'en ai entendu parler, en effet. J'ai lu sur la toile des commentaires de ce genre qui sont complètement faux. Je tiens à le préciser. Soyons sérieux dans un débat qui est quand même scientifique, qui va de notre santé et je dirais de la survie de notre race humaine. Modifier nos gènes, tout ça, c'est des idées qui sont complètement fausses. Ce qui a induit ce type de réaction, je dirais, c'est la particularité des vaccins ARN. D'accord ? C'est une innovation. C'est une innovation scientifique. C'est une première. C'est une première. Aujourd'hui, la science évolue et il faudrait peut-être être content de se dire qu'on a de nouvelles pistes de fabrication de vaccins. Cette piste de fabrication de vaccins à travers l'ARN messager, elle a ses avantages et ses inconvénients. L'un des avantages, c'est la reproductivité qui est assez rapide, qui permet d'avoir des quantités assez importantes en si peu de temps. l'inconvénient, l'ARN messager qui est, je le rappelle, un petit bout de notre patrimoine génétique. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. L'ARN messager doit être conservé à des températures très basses. Parce qu'il est très sensible. Donc, il faut, vous avez peut-être regardé les conditions de stockage et de transport. Moins 80 degrés. Moins 80 degrés. Donc, c'est pas, je dirais, sur le plan pratique, ce n'est pas forcément aisé. On ne va pas se transformer en zombie. Il y a trois types de vaccins pour faire simple, pour nos auditeurs. Le vaccin, ce qu'on appelle le vivant atténué. Ce qu'on connaît, c'est le vaccin de la grippe, typiquement, qui a ses avantages. L'un des inconvénients, il faut beaucoup de virus pour fabriquer ce vaccin. Donc, ça prend un peu plus de temps. Après, il y a des vaccins, ce qu'on appelle la protéine virale. C'est-à-dire, on prend un bout du virus, une partie du virus, qu'on injecte, et ça induit une réaction immunitaire de notre corps, ce qui va nous protéger demain, quand on est exposé à un vrai virus. Et puis, la nouveauté, c'est ce vaccin ARN. Pour faire simple, l'ARN, il est mis dans des petites gouttelettes de lipides, de gras, qui sont injectées dans le corps. nos cellules reconnaissent ces lipides, elles sont détruites, et puis, il y a des petites particules du virus qui sont fabriquées au bout de 2-3 jours par notre corps. Suite à cette exposition, une fois ces particules fabriquées, il y a tout un système immunologique, donc on retombe à peu près dans le même système immunologique que le vaccin intérieur, et ainsi de suite, qui va nous permettre de nous protéger, encore une fois, contre le virus quand on sera exposé. Mais ça, c'est pour le vaccin, bien sûr, Pfizer, mais il y a d'autres vaccins aussi. Mais vous avez cette question aujourd'hui avec la mutation du virus, la souche nouvelle qui se propage actuellement en Grande-Bretagne, est-ce qu'on peut considérer qu'elle pourrait compromettre cette vaccination, même si l'OMS a tenté de rassurer l'idée ? En fait, l'OMS a rassuré, je pense à juste titre, a priori, cette nouvelle souche n'impacterait pas l'efficacité vaccinale. Puis, quand on voit un peu les déclarations qui sont faites par les chercheurs et les développeurs des vaccins, aujourd'hui, une fois le vaccin mis en place, on est capable de nous adapter aux souches au bout de quelques semaines. L'américain, un laboratoire américain a déclaré une adaptation au bout de 6 à 8 semaines, ce qui en soit une avancée technologique majeure qui est censée nous rassurer. Cette fois-ci, encore une fois, on a des capacités d'adaptation qui nous permettent demain de sortir, je dirais, des 2e version, 3e version, 4e version de ce vaccin en s'adaptant à sa mutation jusqu'à, en espérant, on va dire, disparition du vaccin, disparition, pardon, du virus. Mais quelles sont les données qui doivent être fournies pour des populations et des groupes d'âge particulier de telle sorte à les inciter à aller vers la vaccination puisque la vaccination ce n'est pas un acte obligatoire mais volontaire ? C'est une question très pertinente. La grande question qui se pose c'est les personnes âgées. À risque. À risque et âgées au-dessus de 65 ans. On sait que plus on avance dans l'âge, plus notre système immunitaire est affaibli. C'est tout à fait normal. Le système immunitaire parle de certains organes qui, avec l'âge, travaillent moins bien. C'est la nature. Le développement de ce vaccin s'est particulièrement intéressé à cette tranche d'âge à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans. Et on se rend compte que l'efficacité du vaccin chez cette population n'est pas moindre que statistiquement significative. Elle n'est pas moindre que son efficacité chez les plus jeunes. Ce qui est très rassurant. Il y a aussi des analyses en sous-groupe par ethnie. Ça aussi, c'est important. une réaction immunologique ça fait appel à notre génétique. Et donc, on pourrait imaginer une implication de la génétique dans ces réactions. On s'est rendu compte quand on fait une analyse par ce groupe, quelle que soit l'ethnie, encore une fois, l'efficacité, elle est là. Elle est affichée entre 90, 95, 96%. Ce qui est très rassurant. Et l'inocuité, ça aussi, c'est très important. c'est-à-dire les effets indésirables. Je tiens à préciser que tout vaccin peut engendrer des effets indésirables. Qu'ils soient vaccins de la grippe ou autres, je pense qu'en discutant avec vous tout à l'heure, on était d'accord quand on était jeunes on se faisait vacciner et je dirais les mamans surveillaient la température parce qu'on faisait de la température, on faisait de la rougeur au niveau du point d'injection, on le toussait, on avait des courbatures. Ça, c'est des réactions, je dirais, quasi normes. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui parallèlement, on parle de la vaccination des personnes âgées et vulnérables de plus de 65 ans, faut-il aussi parallèlement vacciner les enfants qui sont souvent des porteurs sains ? Non. La réponse est claire, non. Il ne faut pas vacciner les enfants. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, le vaccin n'empêche pas la transmission, du moins pas... À ce jour, c'est un peu l'état d'avancement de la science qui nous dit ça. Les enfants ne font pas de forme grave et sévère, donc il n'y a aucune raison de vacciner les enfants. On ne le fait pas pour la grippe, typiquement, donc il n'y a pas de raison de le faire pour la COVID-19, du moins à ce jour. On verra ce que je disais, la science évolue, on avance dans le temps, on avance dans notre niveau de connaissance de cette maladie et de sa prise en charge. À ce jour, il n'y a aucune recommandation internationale qui nous laisserait penser l'intérêt de vacciner les enfants. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs laboratoires à travers le monde qui ont découvert bien sûr ce vaccin. Il y a bien sûr le vaccin Pfizer, il y a Astra avec bien sûr le vaccin Britannique qui va bien sûr être bientôt homologué par l'agence du médicament. Vous avez aussi le vaccin russe, on parle du vaccin chinois, on parle aussi d'autres vaccins à travers le monde qui sont encore en phase d'essai technique. Est-ce qu'on peut considérer que sur les plans techniques, on peut déjà considérer que certains seront quasiment inaccessibles pour nous par rapport à leur modalité de transport, au moins 80 degrés de conservation. Est-ce qu'on peut considérer que déjà, sur les aspects techniques, ça sera difficile de les avoir et de les acquérir, même si bien sûr ces pays et ces laboratoires ont déjà bouclé leur carnet de commandes ? On a vu, ils sont transportés même par des services de sécurité. C'est important, on a peur de les détourner. Tout à fait. Je pense que l'accessibilité au vaccin est un point important à considérer. Dans l'accessibilité, ce n'est pas que pouvoir l'acheter, c'est pouvoir le stocker, pouvoir l'administrer et pouvoir le gérer au quotidien. Bien évidemment, ces aspects de conservation, de stockage, de distribution et je dirais de vaccination doivent être un élément majeur dans la décision finale qu'il y a à prendre par le comité scientifique et les plus grandes instances en Algérie. Donc tout ça est à considérer. Bien évidemment, un vaccin à moins 80 degrés pourrait représenter plus de contraintes dans sa gestion qu'un vaccin qui devrait être conservé à moins 2, moins 8 degrés. L'acheminement, c'est important. L'acheminement, la conservation aussi. Il ne suffit pas de le transporter, il est important de le garder à ces températures-là avant qu'il soit administré. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose qu'il faudrait prendre en considération. Alors, vous avez cette question de l'auditeur et plusieurs interrogations par rapport à l'efficacité thérapeutique de ce vaccin. On vous dit aujourd'hui, par exemple, quand vous avez des statistiques qui sont fournies et qui vous disent aujourd'hui, par exemple, les effets indésirables sur certaines personnes sont importantes à prendre en considération. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Puisqu'on a vu jusque-là, il y a eu des effets indésirables, mais il n'y a pas eu de mort. Les effets indésirables sont bien évidemment très importants à prendre en considération et surtout à monitorer et à surveiller dans le temps. N'oublions pas, c'est un vaccin qui a été développé en un temps record, nous devons en être fiers, mais il faudrait bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, il y a les phases 4 qui permettent de continuer la surveillance de ces vaccins et l'apparition d'événements indésirables. C'est important, c'est comme dans les médicaments, il y a une balance à respecter, bénéfice-risque. Aujourd'hui, clairement, nous, nous pouvons nous permettre de continuer à compter nos morts. la balance bénéfice-risque est largement en faveur du bénéfice du vaccin, donc bien évidemment, il faudrait se faire vacciner et tout en gardant, on va dire, tout en gardant à l'œil, la surveillance des effets indésirables. On a vu avec cette pandémie que ça a démontré un peu la fragilité de notre système de santé avec bien sûr tout ce qu'il recèle aujourd'hui comme défaillant, c'est le cas pratiquement à travers le monde, ça montrait un peu, ça a mis à nu le système de santé à travers le monde, sa fragilité, y compris en Algérie, puisque même le président de la République a déclaré ouvertement que notre système de santé est totalement aujourd'hui archaïque, c'est d'où la raison de le réformer en urgent. Quand est-ce que l'Algérie ne sera plus dépendante des laboratoires étrangers pour assurer la santé de sa population ? Est-ce que parallèlement, il va falloir impérativement nous impliquer pour développer cette industrie pharmaceutique ? Tout à fait. Au fait, je pense que la pandémie la pandémie a fragilisé je dirais le système de santé du monde entier, ce qui est important car personne ne s'y attendait. Donc, son caractère inopiné je dirais a été très très compliqué à gérer. Notre système, l'industrie pharmaceutique en Algérie est pas mal développé. Je pense que c'est parmi les rares industries qui est bien développé en Algérie. On a aujourd'hui, on affiche une autonomie en termes de médicaments en volume, on ne va pas rentrer dans la guerre des chiffres, on va dire at least ou au moins de 50%, ce qui est très honorable. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres secteurs en Algérie qui garantissent cette autonomie. Maintenant, il y a un point qui est important qu'il faudrait aussi que nos auditeurs comprennent. On ne peut pas produire tous les médicaments que nous consommons. On ne peut pas produire tous les vaccins que nous consommons. Et je dirais comme partout dans le monde. Les pays les plus développés ne fabriquent pas à 100% leurs médicaments, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce niveau de dépendance au niveau international est là. Il est de plus en plus je dirais absorbé par le développement de l'industrie locale qui connaît vraiment un essor assez intéressant. Et demain, je pense qu'on s'oriente de plus en plus vers le développement de produits à forte valeur ajoutée. Et c'est la mission principale et c'est aussi la politique qui est affichée par le ministre de l'Industrie pharmaceutique. C'est de dire on développe des produits à forte valeur ajoutée. Pas que des produits, c'est des produits et également même des services car la recherche et le développement et l'innovation sont mises clairement au centre du débat et comme un axe stratégique de la politique pharmaceutique en Algère. Mais justement, pour avoir cette industrie et développer bien sûr ce domaine, il faut de la recherche, il faut investir sur la ressource humaine, sur la formation au niveau universitaire et au niveau de la recherche, financer les chercheurs et les laboratoires de recherche sur plusieurs années et ne pas exiger des résultats immédiats, chose que l'on ne fait pas malheureusement. On ne finance pas la recherche. En fait, là c'est une question je dirais sous double tutelle. Il y a la recherche en effet académique qui est sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissement qui est mis sur la table par ce ministère pour le développement de la recherche. Ce qui nous concerne et de ce que nous maîtrisons ce que je connais le plus c'est le côté recherche clinique qui est vraiment encore une fois un axe stratégique du développement du secteur pharmaceutique qui est affiché par le ministère de l'industrie pharmaceutique comme véritablement un pilier dans le développement des produits innovants en Algérie. Mais par rapport à cette vaccination comment aujourd'hui mettre en place un véritable carnet de vaccination pour prendre en charge bien sûr ce Covid-19 à l'avenir puisque même notre carnet vaccinal il a été je crois révisé en 2018 il n'est pas encore entré en vigueur. Il y a eu à un moment donné en 2017 de la résistance pour la vaccination contre la rougeole. C'est une très bonne question. Il ne faut certainement pas oublier notre calendrier vaccinal. Tout le monde parle du vaccin contre la Covid-19 à juste titre nous traversons une pandémie encore une fois mais il est important d'éviter une recrudescence d'autres maladies que nous avons éradiquées en Algérie. Il est crucial de mettre en place de continuer de mettre en place le nouveau calendrier vaccinal qui a été en effet mis à jour en 2018. Il y a eu on va dire un retard dans son implémentation mais clairement il est stratégique pour nous de garder je dirais garder en tête l'urgence de son implémentation pour justement continuer notre je dirais politique vaccinale en Algérie. L'Algérie est prise franchement comme un pays de référence en termes de vaccination par l'OMS. Donc gardons en tête la politique je dirais vaccinale est très importante. Il faut qu'on continue à vacciner nos enfants selon le calendrier vaccinal qui a été dicté et va aidé en 2018 en rajoutant le vaccin contre la Covid-19. Alors est-ce qu'on peut considérer que indirectement la vaccination aujourd'hui tout le monde le dit est un acte volontaire il n'y a pas l'obligation de se faire vacciner mais est-ce qu'on peut considérer que l'obligation va venir de façon indirecte puisque certains pays pour permettre l'accès à leur territoire exigent aujourd'hui certains l'ont commencé par exemple l'Australie le passeport vaccinal est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont en train de contourner indirectement l'obligation de se faire vacciner ? En fait contourner l'obligation probablement pas parce qu'il suffit de ne pas y aller à ce pays et puis vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner maintenant si c'est... si tous les états demandent et l'exigent vous n'allez pas rester isolés vous allez à un moment donné en demandant par exemple votre visa on va vous exiger le passeport vaccinal tout à fait au fait ça pourrait être une contrainte supplémentaire comme vous dites c'est ce qui poussera les populations à se faire vacciner exactement pour ceux qui souhaitent voyager voyager au niveau à l'international après encore une fois je ne pense pas qu'il y ait en fait moi je vois vu de ma fenêtre on ne peut rien imposer ni exiger à une personne il s'agit de sa santé de son corps et nous sommes les seuls il est exigé actuellement pour voyager le test PCR tout à fait un test n'est pas un vaccin on ne vous admise absolument rien d'accord c'est un test c'est pour s'assurer que vous n'êtes pas porteur d'une maladie et que vous n'êtes pas contagieux pour les autres que vous n'êtes pas dangereux pour les autres c'est ce qui est exigé mais c'est pas on ne vous impose pas une administration médicamenteuse ou vaccinale mais on parle déjà à travers le monde du passeport vaccinal tout à fait ça pourrait être cette exigence pourrait pousser évidemment cette vaccination ça c'est une évidence demain si on veut voyager vers un pays qui exige on va dire ce passeport vaccinal je pense qu'on est qu'on est contraint de se faire vacciner ça c'est évident alors la vaccination bien sûr c'est une opération prise en charge par l'état ça a toujours été le cas en Algérie la vaccination est gratuite elle le sera aussi pour le Covid-19 le ministre l'a bien indiqué mais la question qui serait plutôt à poser quels sont les critères que l'Algérie devra choisir pour son vaccin prix études publiées efficacité déclarée sur quelle vie ? en fait efficacité et tolérance non pas déclarées mais documentées je tiens à le dire c'est très important l'enregistrement des vaccins par l'agence en Algérie passe par différentes étapes il y a un processus qui est accéléré ce que je disais tout à l'heure en début d'émission mais qui ne dispense pas de l'évaluation précise et approfondie des vaccins que l'Algérie va choisir donc on va évaluer l'efficacité la tolérance du vaccin aussi sa disponibilité n'oublions pas une chose aujourd'hui le monde entier est à la recherche du vaccin ce qui est tout à fait normal et il y a je dirais un appel d'air par tous les pays pour justement obtenir le plus de doses possible pour vacciner les populations donc les critères de choix l'efficacité la tolérance on travaille encore une fois l'agence algérienne du ministère de l'industrie pharmaceutique travaille avec les plus grandes agences internationales et derrière ça nous permet d'avoir le vaccin le plus efficace aussi le plus simple à gérer selon notre système de santé mais aujourd'hui si on parle beaucoup par exemple du vaccin Pfizer puisqu'on voit les médias un peu européens au niveau de nos écrans et on parle de leur efficacité comment ne pas mettre en doute l'efficacité de ce vaccin quand vous avez le patron de Pfizer ne s'est pas fait vacciner oui c'est 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 drôle parce que quand on voit ces déclarations je ne suis pas le patron de Pfizer je ne peux pas me prononcer à sa place mais de ce que je lis on va dire de ce que je lis suite à on va dire à cet incident sur la toile c'était une personne qui a jugé devoir se vacciner quand ça prend le stage et quand lui il serait je dirais concerné par la vaccination il a respecté les carnets vaccinales mis en place par son état je pense que c'est plutôt c'est pas parce qu'il est Pfizer il va se privilégier c'est plutôt du civisme qui a été mal interprété alors vous avez le président de la république monsieur a tranché la mise fin à toute la vaccination la vaccination va débuter à partir du mois de janvier prochain est-ce que vous pensez vous avez cette question de l'auditeur qu'on a trop tardé avant de trancher définitivement certainement pas désolé certainement pas l'Algérie est parmi les premiers pays au monde à se faire vacciner à vacciner sa population de grands pays tels que le Canada n'a toujours pas commencé ils vont commencer en janvier voire février donc on est parmi en France aussi en janvier janvier février donc franchement je pense que la volonté politique était là était affichée claire et elle répond véritablement à un besoin et ça a montré une réactivité sans précédent la disponibilité du vaccin aussi pourrait être aussi un vecteur ou un moyen déterminant pour le choix du vaccin clairement oui Pfizer déjà il a bouclé il ne suffit pas de vouloir l'acheter il faut le trouver sur le marché et là le marché ce que je disais tout à l'heure tous les pays aujourd'hui veulent acheter ce vaccin pour protéger les différentes populations parce que certains disent aujourd'hui on veut nous acheter par exemple le vaccin Astra alors qu'il n'a pas encore été totalement homologué le vaccin russe qui n'est pas on ne connaît rien sur ce vaccin on connaît tout sur le vaccin il y a des dossiers d'enregistrement qui sont compliqués qui ont permis l'enregistrement de ces différents vaccins dans les différentes agences au niveau international docteur Salahuddin Sahrawi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée merci pour l'invitation et très bientôt merci pour l'invitation merci pour l'invitation